Allez, parlons à présent du 7e art. Le cœur de la Normandie va palpiter le 28 février prochain, jour de la cérémonie des Césars. Car une cannaise Nina Meurisse est nommée au César 2020 dans la catégorie Meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film Camille. Un rôle difficile pour lequel la jeune actrice a déjà été primée lundi dernier à la cérémonie des Lumières. Pauline Latruite, Karine le peinteur. Et la lumière jaillit enfin. C'est le premier mot qui vient spontanément. Entre sa nomination au César et ce prix Lumière si bien nommé, les yeux de Nina Meurisse peuvent pétiller. Le lumière de la révélation féminine est attribué à Nina Meurisse dans Camille. Les étrangers ont en effet le chic pour faire rayonner nos pépites puisque c'est la presse internationale au regard avisé et indépendant qui lui a attribué ce trophée pour son interprétation de Camille Lepage. Un rôle difficile et éprouvant, tourné en Centrafrique sous les pas de la photojournaliste tuée en 2014. C'est sûr que là d'un coup les planètes s'alignent quoi. Cette semaine c'est une semaine vraiment pleine de joie. Oui, je ne m'y attendais pas mais c'est aussi un film qu'on a fait dans des conditions très particulières. Donc je ne sais pas, ça ne faisait pas partie de l'équation ce moment-là de lumière et de glamour un peu. Mais c'est d'autant plus agréable que c'est surprenant. Nina Meurisse est une femme engagée, une courose de fond qui travaille avec détermination pour composer une filmographie qui lui ressemble à la manière d'une certaine Isabelle Huppert avec qui elle a commencé il y a 20 ans dans Saint-Cyr. Je veux seulement vous protéger. L'actrice n'a jamais cédé aux sirènes des paillettes et ça commence enfin à payer. J'ai fait plein de boulot, j'ai été nounou et en fait honnêtement je préfère vraiment faire ça parce qu'en plus c'est encore une manière de rencontrer d'autres milieux mais par contre quand je fais mon métier de le faire avec des projets que j'adore, des gens qui sont très engagés je n'ai pas envie de le faire de manière tiède ce métier. A la gloire, elle a toujours répondu espoir de continuer à jouer alors César ou pas le 28 février prochain espérons que de nouvelles portes s'ouvrent pour qu'elles puissent incarner encore de beaux personnages qui nous feront vibrer. Nous souhaitons bonne chance à Nina Meurisse et sachez que la jeune actrice sera présente vendredi soir à Falaise au cinéma L'Entracte projection et rencontre à 20h. Donc, on va voir